Générique Générique Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Vendredi 22 février 2019, de l'immobilisme au Hirak, l'Algérie au mouvement des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays pour protester contre la candidature du président algérien à un cinquième mandat consécutif, alors que Bouteflika, âgé de 81 ans, était malade et quasiment invisible depuis 2013. Si le pouvoir a renvoyé les manifestants au verdict des urnes le 18 avril prochain, l'ampleur et la nature du mouvement né sur les réseaux sociaux et rassemblant surtout la jeunesse du pays sont inédites. La presse a commencé à faire état de rassemblements spontanés d'ampleurs diverses dans plusieurs villes d'Algérie. À partir du samedi 16 février, une semaine après l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, plusieurs centaines de personnes s'étaient ainsi réunies à Kharata. Mardi le 19 février, plusieurs centaines de manifestants ont protesté et décroché une photo géante du président Bouteflika à Khanshila. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des supporters de football sont également visibles dans des stades ou dans la rue en train d'entonner des chants hostiles à la candidature de Bouteflika. Le mouvement a pris une autre ampleur vendredi le 22 février en réponse à plusieurs appels à manifester lancé sur les réseaux sociaux. Indépendamment des organisations politiques, des dizaines de milliers d'Algériens sont descendus dans les rues. Des centaines de personnes se sont également réunies à Paris. Et le mouvement n'est pas fini. Après les avocats le lundi, ce sont les étudiants qui sont appelés à manifester le mardi. Et une nouvelle mobilisation d'ampleur est attendue vendredi prochain, à deux jours de la date butoir pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. La mobilisation est née autour d'un unique mot, le refus d'un cinquième mandat d'Ablaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999. Depuis l'AVC dont il a été victime en 2013, est-il encore en état de diriger le pays ? Ou est-ce son entourage qui tire les ficelles ? Personne ne sait qui fait quoi et qui décide. Ce n'est pas la première mobilisation populaire à secouer l'Algérie. Même si le pays n'avait pas connu un mouvement d'ampleur lors du printemps arabe en 2011. Mais celle-ci est sans doute la plus importante depuis 1988, estiment les observateurs au niveau national et de cette ampleur, avec cette simultanéité avec l'usage tout à fait nouveau des réseaux sociaux. C'est inédit dans l'histoire de notre pays. Rappelons que toute manifestation est officiellement interdite depuis 2001 dans la capitale Algérie. Et toute tentative de rassemblement généralement rapidement empêchée. En février 2018, un millier de médecins en formation avaient réussi à braver l'interdit en se rassemblant devant la grande poste, mais avaient été rapidement encerclés et bloqués sur place par la police. Cinq ans après le débit du Hirak, le sentiment qui domine en Algérie aujourd'hui est celui d'un rêve contrarié. D'une occasion manquée pour un changement radical du système et pour l'édification d'un État de droit. Nous sommes toujours en présence d'un régime sans légitimité, malgré un Hirak pacifique en 2019, qui a secoué les fondements d'un système politico-militaire en fin de vie. En quoi le Hirak a changé l'avenir du pays ? Le Hirak est-il mort et enterré ? Nous débattrons de ces questions juste après cette petite intro. Sous-titrage Société Radio-Canada 22 février 2019 de l'Immobilisme au Hirak, l'Algérie. En mouvement, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Mohamed Lamine Chibane, qui est médecin et militant politique. Il est avec nous depuis le Bouira par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marah Bibi. Alain Bibi, qu'à moi de te remercier et de féliciter toute l'équipe d'Almar Arribia, qui fait un travail remarquable. Et je salue tout le peuple algérien. Et en même temps, je voudrais auparavant m'incliner devant les victimes du génocide à Gaza, perpétré contre un peuple, il y a les centres de défense auxquels on veut l'infamer, devant la complicité de l'Occident et à leur tête les USA, et le mutisme honteux des dictateurs arabes. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et en même temps, je voudrais me recueillir devant les chouhada du Hirak et à leur tête, le fils de l'ex-président à l'indépendance du GPRA, M. Dr Benyous Ben Khadda, qui était pharmacien, donc sans fils, qui est mort dans des... Ça n'a pas été encore élucidé, c'était lors de la manifestation. Et en même temps, mes salutations aux médecins. Vous avez cité les médecins, ces médecins qui ont bravé justement ce système totalitaire sclérosé. Et réellement, c'est une fierté pour nous, parce que ces médecins qui sont sortis, ils étaient dignes d'Abd Ben Randan, celui qui a confectionné la plateforme de la Soumane, et auquel disait la primauté du civil sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Et ils ont été dignes de Boris Soudan, de Rira Hohou et de Ali Boumanjali. Voilà. – M. Dr Mohamed La Chibane, barakallahu fikh. On a avec nous aussi, par Skype, Mourad Yifsah, consultant membre fondateur du comité de citoyens algériens. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Mourad Yifsah, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. – Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe d'El Marabia, et bonsoir bien sûr à votre invité, Dr Chibane, et à tous les citoyens algériens qui nous écoutent de partout. Je me joins effectivement à l'hommage que vient de rendre Dr Chibane, bien sûr, aux victimes palestiniennes de Gaza et de Cisjordanie, et qui font face à un véritable massacre et à un acte génocidaire sous les yeux, je dirais, complaisants, donc, des puissances occidentales et des gouvernements arabes. – Très bien. Restez avec nous, Mourad Yifsah. On aura aussi avec nous M. Abdelouha Fersawi, qui est militant politique, militant des droits de l'homme, et anciennement aussi président de l'association RAJ, qui, il faut rappeler, a été dissoute par les autorités algériennes. Abdelouha Fersawi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. – Bonsoir à vous, aux invités et aux téléspectateurs, et merci de l'invitation. – Merci. Merci beaucoup, Abdelouha Fersawi. Nos amis de la Régie, si c'est possible, donc le nom d'Abdelouha Fersawi, en français, pas en arabe, c'est une mission en français. Merci à vous. On va commencer cette émission avec vous, Dr Mohamed Lamine Chibane. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené à ce sursaut du peuple algérien, cette révolution pacifique qui a non seulement marqué notre pays, mais aussi le monde entier par son pacifisme. D'abord, on va comprendre pourquoi le peuple algérien est sorti. On va regarder cette petite vidéo, rappelant les conditions qui ont mené à ce sursaut du peuple algérien. On va regarder cette petite vidéo et je reviens juste après à mes invités. Nous sommes le président de la République 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 En 1945, pour se révolter contre le colonialisme Et puis il a pris les armes en 1954 sous la direction de neuf chefs historiques de la Révolution Donc le peuple, effectivement, il est mûr Maintenant, vous savez, ça c'est inéluctable Le peuple, vous m'avez posé la question, il est sorti parce qu'il ne veut plus être humilié Ce peuple, ce peuple ne voulait pas adorer un cadre Et là, permettez-moi de vous citer Quand vous parlez de l'idée, bien sûr, 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 mais on garde toujours espoir Et M. Farhat Abbas, dans son livre à titre posthume Demain se lèvera le jour Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain Maintenant, je vais vous citer l'ex-ministre des Affaires étrangères, l'ex-conseiller à la présidence de la République, le docteur Hamad Talb, l'Ibrahim Lui-même, qui est un homme du système, lui-même disait Plus que ça, on ne peut pas être plus clair, bien sûr, et malheureusement, ce système n'a pas eu ce courage pour tendre la main à ces manifestants Malheureusement, et d'ailleurs, même Mouloud Hamrouch disait L'hukm huwa l-mutakhalaf Tu t'imagines, l'ex-premier ministre, comment il parle de ce système ? L'hukm huwa l-mutakhalaf bi-akliya jamida C'est incroyable L'hukm huwa anzaha l-adawet li tsmachlou bèch y tchawur ma'a-chab Avec kira hi tchawur dork Il est en train de reprendre le fait du recyclage, yani Les messiret, écoutez, mon ami, les kharjites pacifiques Maisch messiret mou zayefa li kharjouhum en 1995 Contre le contrat de Rome Les messiret hadou, elles étaient spontanées Ça c'est un fait Et les hiérarchistes, ils ont fait preuve justement De patience, de matricité De sens de la responsabilité Dans un pacifisme exemplaire Très bien, restez avec nous Qui a étonné le monde d'ailleurs Qui a étonné le monde Absolument, absolument Restez avec nous docteur Mohamed Lemichibane Mouradif Sah, je vais revenir Je ne sais pas si on a, Mouradif Sah est avec nous Ah, on l'a perdu On est en train de me dire On va donner la parole à Abdel Hafer Seoui Abdel Hafer Seoui, le peuple algérien est sorti donc D'abord contre le cinquième mandat Beaucoup d'observateurs ont parlé de la goutte Qui a fait déborder le vase Mais aussi, il n'y a pas que le cinquième mandat Après les Algériens ont commencé A sconder Des slogans Contre le changement du système Avant de vous donner la parole, on va juste Regarder cette petite vidéo Qui nous fait rappeler aussi Les Algériens après la démission De Bouteflika C'est un travail d'étonnant donc vous avez vu ces images juste après la démission de botflika mais aussi il y avait il faut rappeler des slogans donc qui allaient encore plus loin c'était donc on l'avait on se rappelle de ce slogan et aussi le changement du système on regarde cette petite vidéo et je reviens juste après oh 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 Sous-titrage MFP. ... 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